Bonsoir à tous ! Pour rappel, on est dans le perec de Tout serment que l'on va imposer à quelqu'un C'est-à-dire qu'on va vouloir éclaircir une situation indifférente d'argent On va demander d'éclaircir la situation grâce à une voie En théorie, selon la Torah, c'est à celui qui est accusé de jurer pour se faire dispenser Et non à celui qui réclame Malgré tout, Chachamim ont décrété dans 5 situations qu'on apprend dans notre chapitre Qu'on demandera à celui qui réclame de jurer pour attester sa réclamation Et ensuite se servir chez l'autre On apprenait les 3 premières michelinettes précédentes Le Poel, le Ganigzal, le Nerbal Et puis maintenant on va découvrir le 4ème cas de figure Qui est le Shekenegdom Chachoud Alashvua Celui que l'on suspecte Soupçonne de peut-être jurer à tort On doute qu'il va peut-être jurer facilement à faux Parce que pour lui l'interdit de jurer n'est pas grave Soit, on va illustrer tout de suite Moi, je suis un juif kachère Baruch HaShem Je réclame à une personne, à Réouven Tu me dois 200 shekels Et Réouven reconnaît qu'il ne me doit que 50 shekels Donc là on a un cas classique de Modem Ixatatana Il reconnaît partiellement ce que je lui réclame Donc il devrait en théorie jurer Le problème est que Réouven est une personne Qui n'a pas le droit de jurer Parce que l'on soupçonne On le soupçonne de jurer facilement à faux De ce fait, Khachamim sont venus Et d'abord, avant Non, on va le dire tout de suite Khachamim sont venus Et on dit, tu sais quoi ? Et bien, puisque Réouven tu ne peux pas jurer Moi, je vais jurer que ce que je réclame est vrai Et je vais me servir ensuite Les 200 shekels chez Réouven D'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal à Réouven Pour devenir invalide au droit de jurer ? Alors la mission est en scène Celui qui a face à lui Quelqu'un qui est khachoud à la jvoua Qui est soupçonné Que l'on doute qu'il va jurer à faux Comment est le cas ? Qu'il s'agisse d'une jvouate à édoute La fameuse jvoua du Pérec et Dalet Où je lui demandais de venir témoigner pour moi Et lui, il a juré qu'il ne connaissait pas de témoignage En réalité, il connaissait un témoignage On l'a attrapé Bien clairement, il a menti Donc maintenant, il nous a Il a montré au monde entier Que pour lui, mentionner le shem à shem En jurant C'est quelque chose de pas très grave De ce fait, lorsque je lui réclame de l'argent Il ne va plus pouvoir jurer pour attester Qu'il ne me doit pas d'argent Parce que peut-être que tu jures Tu jures à tort facilement On le connaît déjà D'accord ? Donc, qu'on l'a attrapé à chaud En train de mentir Qu'il s'agissait d'une jvouate à édoute Ou encore même d'une jvouate à picadone Que je lui réclamais Pour une autre histoire Je lui réclamais Que j'avais mis en dépôt chez lui Tel objet à surveiller, à garder Et il s'est mis à me mentir en jurant Donc il nous a montré que L'interdit de jure n'était pas très grave Ou encore le Ou encore qu'il s'agisse d'une jvouate chave Que bêtement Il jure que Quand c'est le jour, il jure qu'il fait jour Quand c'est la nuit, il jure qu'il fait nuit Ou bien il jure sur des choses évidentes D'accord ? Donc, quel que soit le type de jvoua Pour lequel on l'a déjà attrapé La main dans le sac En train de jurer à faux Désormais, cette personne devient Un chachoud à la jvoua Il est en doute qu'il va jurer de nouveau Il va vouloir attester des choses fausses En jurant Il peut facilement utiliser sa bouche trop Il tire des... Il a la gâchette trop légère, comme on dit Il parle trop vite De ce fait, on ne va plus le laisser jurer Donc, si je lui réclame quelque chose C'est moi qui vais jurer à sa place D'accord ? Et une petite parenthèse ici Qui concerne la jvouate bitouille Mais on reviendra dessus après D'abord, je préfère lancer dans la michna Et après, on remettra le zoom dessus Avant de faire le partage droit D'accord ? Donc, concrètement Quelqu'un qui a juré une fois A faux Il ne pourra plus... On ne pourra plus lui demander de jurer Mais on lui demandera à moi De jurer à la place Et d'attester ma réclamation selon ça D'accord ? Oh encore Si celui à qui on réclamait Était un Un joueur de dé On sait très bien que celui qui joue au dé Il n'est pas sous la édoute D'accord ? Il n'est pas sous la édoute Parce qu'il est Il joue au dé On parle de quelqu'un qui fait Qui a sa part en à ça Essentiellement C'est un joueur de cartes Ou au champ de course Comme ce que la michna Va nous l'enseigner d'ailleurs Il y a le Malverberibit Il prête son argent avec intérêt C'est des choses Qui sont des graves interdits Qui sont des interdits Là, pour le Malverberibit Prêter avec intérêt C'est interdit par la Torah Et lui, il le fait consciemment Comme ça, il gagne de l'argent Il nous montre que finalement Il a une ira tchamaïm Rade des pâquerettes Pour rien Pour un petit Quelques sous Un petit peu de Ouais Un plaisir éphémère De Olamazé De gagner un petit peu d'argent Il est capable de brader Son Olamaba On ne peut plus le laisser Jurer celui-là Il est capable de tout Pour de l'argent Idem encore pour le Mafriheïonim Il y a deux ou trois explications Deux explications C'est soit qu'il font des courses Avec des oiseaux Ou soit qu'il a élevé Un oiseau Pour partir chez les pigeonniers Des voisins Et attirer derrière lui Toutes les autres pigeons Donc je suis devenu Un voleur de pigeons Même si ce n'est pas Un vrai Issour-Guezel de la Torah Parce qu'on n'a pas réellement De propriété sur des pigeons Malgré tout Il y a son gazelle Des rabananes Et de ce fait Puisque je suis Puisque cette personne Est malhonnête Alors on ne va plus pouvoir Le demander de jurer Pour attester ses propos Il n'est devenu pas saoul D'éclaircir avec je vois Et donc on va demander Chez Kenegdo Chez Kenegdo Vénotel de jurer Et aussi de mentir en jurant Pour de l'argent Donc on ne va pas le laisser A lui jurer On va demander à celui Qui le réclame Le jurer Ensuite Non Avant le ensuite D'abord j'apporte De ma petite précision Le long bar tenura Le premier bar tenura Il va parler de ça Si on fait attention Maintenant On a avancé pas mal Dans ma secrète On connaissait La chvoate à l'édoute Chvoate à picadone Chvoate à picadone Ça implique Plusieurs cas de figure Il y a Maudébemiktsat Il y a Le chvoate à chambrim D'accord Mais tout inclut Dans le chvoate à picadone Il y a la chvoate chav Et la michna Elle a oublié Une chvoate Qui est la chvoate bitouille Le perek chlichi De ma secrète Où finalement On jure sur toute chose Je vais manger Je ne vais pas manger J'ai mangé Je n'ai pas mangé D'accord Pourquoi la michna Ne les a pas enseignées Et là Le partenariat nous apporte Un éclaircissement très important C'est ce qu'on appelle Une chvoate bitouille Pas une chvoate chav Une chvoate chav C'est qu'on jure Sur des choses vaines Qui n'ont pas d'intérêt Là je jure sur quelque chose Qui a un intérêt Mais qui ne sont pas Des différents d'argent Je jure pour assurer A ma femme Que aujourd'hui J'ai rencontré son cousin Alors qu'il était là Elle ne me croyait pas Je lui ai dit Je te jure Que je l'ai rencontré Donc je jure Ce qu'on appelle Une chvoate bitouille Et réellement Celui qui jure A faux pour une chvoate bitouille Il est aussi Chachoud à la chvoa Mais avec une différence Si vous vous rappelez bien Dans la chvoate bitouille Il y avait deux cas de figure Il y a celui qui jure Sur le passé Et celui qui jure Sur le futur Je jure que j'ai mangé Ce matin Ou je jure que je vais Manger tout à l'heure Et dans les deux cas Si je jure à faux Je transgresse L'interdit de chvoire D'accord ? Il y a malgré tout une différence C'est que si je jure Sur le passé Donc au moment où je jure Je suis en train de mentir Donc là Je montre effectivement Que l'interdit de jurer Chez moi Il n'est pas important Il n'est pas grave De ce fait Je ne deviens pas seul Pour la chvoie Par contre si je jure Que je vais manger Ce gâteau tout à l'heure Je te jure que je vais manger Ce gâteau dans deux heures D'ici deux heures Je le mange Et qu'après Ou que je ne vais pas le manger Et que finalement je cède Et je transgresse ma chvoie Certes je vais transgresser L'interdit de chvoire Mais malgré tout Je ne vais plus devenir Un chachoud à la chvoire Quelqu'un de soupçonné De mentir à faux De mentir en jurant Pourquoi ? Parce que cette fois-ci J'ai tout simplement montré Que certes J'espérais que j'allais le faire Et au bout du compte J'ai eu un yeterra De manger ce qui était interdit Mais je n'ai pas prouvé Que pour moi Jurer c'est quelque chose De banal Et de pas important D'accord ? C'est la petite précision Que j'avais dans le partenariat On le verra dans le mot tout à l'heure Ok ? Donc on a fini maintenant Toute la première partie De la Mishnah Maintenant On passe à la deuxième partie Ça se complique un petit peu Non c'est pas Ayushnem chachoudim Qu'est-ce qui se passe Si maintenant Les deux personnes Les deux adversaires Donc les deux personnes Qui s'opposent Sont tous les deux Des personnes qui sont Chachoudim A la chvoire Des gens qui sont soupçonnés Tous les deux C'est tous les deux Des joueurs de dé Des joueurs de Qui font des Qui prêtent de l'argent Méribit Et ils ont un différent Entre eux Un il le réclame 200 Et l'autre il le réclame 50 On a un problème En théorie L'autre il est C'est lui qui doit jurer On dit non Tu jureras pas On demandera Celui qui te réclame Ouais On demandera lui de jurer Mais lui aussi Il ne peut pas jurer Alors qu'est-ce qu'on fait Les deux Les deux étaient Les deux étaient Suppçonnés Suspectés De pouvoir jurer à tort Qu'est-ce qu'on fera ? La chvoire est repartie A sa place Diveré Rabbi Yossi On ne va pas expliquer tout de suite On va d'abord expliquer Rabbi Meir On va revenir ensuite Rabbi Meir Je réclame 200 Tu reconnais que tu me dois 50 Non concrètement Je te réclame 150 On va couper la poire en deux Puisque ni moi je peux jurer Ni toi tu peux jurer On ne sait pas qui a raison Rabbi Meir On dit Tu sais quoi 150 on le partage en deux Ça fait 75 Donc les 50 que tu me reconnais Tu me les payes Et 75 supplémentaires Si tu me les payes Tu me devras 125 Ok ? C'est l'avis de Chachamim Rabbi aussi lui pense que non Chazrash Voilimkoma Il y a deux avis Dans la gamara Comment expliquer ça ? De manière générale Tout d'abord On va sortir du cas De notre Mishnah Et imposer un cas classique Je réclame à quelqu'un Qu'il me doit 200 shekels Et lui A une personne cachère Et lui reconnais Qu'il ne me doit que 50 shekels Je lui demande de jurer Et lui C'est un grand sadique Il ne veut pas jurer Il dit Non moi je ne jure pas Et bon Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Tu ne veux pas jurer Tu payes D'accord ? Tu as un devoir Puisque tu ne peux pas jurer Tu dois payer Très bien Maintenant on revient sur notre Mishnah Je t'impose de jurer Et toi tu reconnais Que tu ne peux pas s'en demander Donc tu as un devoir De jurer Parce que tu me dois 150 Maintenant il n'est pas Sullaïdout Il n'est pas Sullaïdout Alors en théorie Puisqu'il ne peut pas jurer Il devrait directement me payer Ça c'est le premier avis Qu'on explique Il devrait directement me payer Chachamim malgré tout On fait une tova On lui fait quelque chose De bien pour lui Pour ne pas que les gens Du coup vont venir lui réclamer Il ne va jamais pouvoir jurer Il va se mettre à débourser Donc Chachamim on dit Non Au lieu que toi tu jures Puisque toi tu n'es pas Sullaïdout Alors on va demander A celui qui te réclame Que lui jure Mais lorsque celui qui te réclame Non lui non plus Ne peut pas jurer Alors Chachamim on dit Bon bah on va laisser Un premier avis Il va nous dire On va laisser la situation initiale Que toi tu as un devoir de jurer Et tu ne peux pas jurer Donc tu payes à la place Donc il faudra dire La joie est revenue à sa place Ça veut dire La joie est revenue Sur la tête De celui qui en était Initialement imposé Et que Puisqu'il ne pourra plus jurer Alors il devra payer Ça c'est un premier avis Il y a un deuxième avis Qui va nous dire Non Chachamim Initialement Je réclame Je réclame Il n'y avait pas forcément De devoir de payer La Torah a dit Malgré tout Jure Si tu ne peux pas jurer Alors la joie est revenue Chez celui qui a donné Hachem qui a donné la joie Il n'a dit pas Cette fois-ci Vous ne jurez pas Et dans ce cas-là Il ne paiera pas non plus Quel est le deuxième avis D'accord Vous avez dit Que ce n'est pas compliqué On a fini la Mishnah Enfin par exemple Le Barthainora Qui nous explique d'abord L'histoire de La Chevoit Bitouille Que dans les trois exemples De la Mishnah De Passlout De celui qui jure à tort La Mishnah Apporte Chevoit Aïdout Chevoit Aïdout Chevoit Aïdout Mais pas Chevoit Bituille Pourquoi L'homme ibé Alors il nous explique D'abord L'homme ibé Jevoit Aïdout Pourquoi il a fallu D'abord expliciter Les trois cas Non seulement Le cas de Jevoit Aïdout Pour les témoins Mais jevoit A picadon Et aussi La Jevoit A picadon De celui Qui avait un déposé Lui Deit Baouk Firat Mammon Il y a En cette réclamation Le fait qu'il nie De l'argent D'Avera La Chamaï Et donc Il est mauvais En face Au ciel Puisqu'il jure à faux Et face aux hommes Aussi Parce que par son Par son serment Il y a des gens Qui vont perdre de l'argent Mais même pour celui Qui a juste fait Une Jevoit Aïdout De jurer sur quelque chose De banal Que finalement Il a juste Transversé L'interdit d'Aïdout Mais il n'a pas causé De tort A son prochain Il n'a pas réussi De perte d'argent A cause de lui Malgré tout La Torah nous enseigne La Meshitin nous enseigne Celui qui est face à lui Devra jurer Et prendre Ensuite On n'a pas enseigné A notre Meshitin Le cas de Jevoit Bituï Celui qui jure Stam pourra tester une chose Mais qui n'a pas De différent d'argent Pourquoi ? Des chevoit Bituï De l'éhaba Que gov O'chal O'chalkar La chevoit Bituï Sur le futur Quand je m'engage Que je ne vais pas manger Ou que je vais manger Il y a lieu de dire Que Lorsqu'il a juré Il n'avait pas encore L'intention De transgresser son serment Il pensait Concrètement Réaliser Ce qu'il s'engageait De faire Dans son intention Était de le réaliser Et bien que finalement En dernière minute Son étanara L'a de force L'a enveloppé Son étanara Il l'a attrapé Il a transgressé Sa jevoit Il ne deviendra pas Pour autant Suspecté De jurer toujours à fond D'accord ? Sur une scène qui s'est passée Cependant Pour la jevoit Bituï Mais sur le passé Est-ce qu'il a mangé ce matin Ou il n'a pas mangé ce matin J'ai mangé J'ai pas mangé Dans ce cas-là Ça ressemble au cas De jevoit Cha'av De celui qui jure Pour un serment Vain Puisqu'il a menti Au moment où il a parlé D'accord ? Donc pour jevoit Bituï Ça dépendra De s'il a juré à faux Sur du passé Ou sur du futur Est-ce qu'il sera inapte A jurer à l'avenir Haya echad mehen Mesachik becoubiya Maintenant Si on avait un des deux Qui jouait au dé Tana psoula de Horaïta Avec tana psoula de Rabbanan Il nous explique L'ordre de la mishtah On a commencé avec Les psouls de Horaïta Et puis ensuite On continue avec Les psouls de Rabbanan Mafriché yonim Ceux qui font voler Les oiseaux C'est-à-dire Dans les deux sens voler It Demefarché Il y en a qui explique Im takdim yonatcha Les yonati Et tana l'echa Kach vekach Vainu schrok Soit Ils disent Ils font une course Comme au champ de course Ils font un champ de course Avec les chevaux Si ton pigeon Va plus vite que le mien Je te donnerai Tant et tant Vainu schrok Et c'est un jeu Malgré tout C'est un jeu d'argent C'est interdit Et en l'occurrence Si c'est son Saparnassad Alors il deviendra Pas sous les jouets Vainu schrok Je ne sais pas Autrement Chez Megadel yonat Il élève un pigeon Chez Melumedet Lé avi yonim Lé bet baléa Qui est dressé Pour aller Entraîner derrière elle D'autres pigeons A sécher son propriétaire Veyech bahen Gezel Mipne darke shalom Et il y a en cela Un interdit de voler Midera banan Ce qu'on appelle Mipne darke shalom Parce que comme on avait dit Tout à l'heure Il n'y a pas de propriété De la Torah Sur les pigeons Étant donné que c'est quelque chose Qui est très libre Et qui peut voler Et partir pour l'instant Et disparaître Donc il n'est jamais Propriétaire Comme sur les essences d'abeilles Aussi Ceux qui font du commerce Avec les fruits de Juit Ils font du commerce Avec les fruits de Juit Et la Torah Elle a exclu ça Puisqu'elle a dit Que la Juit Sera pour manger Et pas pour en faire du commerce On est passé sur la fin de la Mishnah Lorsque même celui qui réclame Était lui aussi Pasoul la Hedout Là je dis Jvua Et donc La Rabbi Yossine nous disait Mais Chazra Jvua La Jvua est repartie A sa place Soit Qui explique dans la Gemara Chazra les Sinaï Que la Jvua est repartie Au Har Sinaï C'est à dire Les Jvua d'Ar Sinaï Pour revenir Au Har Sinaï Lorsqu'Hashem J'yishbiya Kadosh Baruch Ouat Yisrael L'Utik Zol La Torah La Jvua nous avait déjà imposé De ne pas voler Et dans ce cas là C'est Hachem Qui se chargera De réclamer De récupérer l'argent Si toutefois Il nie La différence d'argent D'accord S'il nie Hachem Qui dirige le monde Et qui s'occupera lui De récupérer cet argent Et de le donner A son propriétaire Nous on ne peut plus rien faire Par contre le Bédin Lui ne va pas partir S'impliquer A Ni faire jurer Des gens qui sont Suspectés De jurer à faux Ni même De payer de l'argent Alors que ce n'est pas sûr Qu'il y a en dehors de payer Il y en a qui explique Non La jevoie est repartie Sur la tête de celui Qui était imposé du juré Puisqu'il était en train De reconnaître partiellement Et puisqu'il ne pourra plus jurer Il faudra qu'il paye à la place C'est l'avis de Rabbi aussi Mais Rabbi Meir nous disait Et c'est rapporté dans le livre d'Israël Que la Lacha Elle est comme Rabbi Meir Qu'on fera Moitié C'est tout pour aujourd'hui J'en ai plein de As-Lacha C'est tout pour cela C'est tout pour cela Sous-titrage ST' 501